Et donc là le combat qui commence, Liquid Tialo qui passe à l'attaque, il faut absolument que Tarsun sauve son tank, sinon il peut perdre la partie là-dessus, mais voilà, il a réussi à le rebooter, et il est en train de construire son centre de commandement dans l'optique de prendre une base, mais ça va être très dur, ça va être très très dur pour Tarsun. Liquid Tialo qui a donc perdu 3 Vikings dans la bataille, qui va continuer, il en perd un deuxième, par contre il ne renonce pas à produire des Vikings puisqu'il continue la production, même s'il manifestement il s'est fait reboot de la base du Terran bleu. La Rix aérienne qui continue, un autre Viking qui tombe pour Tialo, le dernier Viking de Tialo qui trottine vers sa base en essayant d'échapper aux autres, et qui revient finalement à une magnifique micro-gestion des Vikings. Cependant Tarsun a l'impression d'avoir pris l'avantage, on l'impression qu'il revient en force sur cette... Ouais, contre toute attente, Tarsun est en train de reprendre l'ascendant sur Liquid Tialo, et donc voilà, mais là, malheureusement, beaucoup d'anti-aériens, une Banshee, et ça va faire très très mal à l'armée de Tarsun, voilà, plus d'anti-aériens, il va perdre ce tank, donc c'est très dur, c'est vraiment très très dur. Qu'est-ce que pourrait faire Tarsun pour se sortir de cette mêlarde ? Effectivement. Eh bien, il peut commencer par prendre son expand, alors ici, ça me paraît un peu risqué, puisque c'est sur le chemin d'entrée de sa base à Liquid Tialo, mais il pourrait par exemple prendre celle-là, donc voilà, ce serait une option assez safe. Pendant ce temps, voilà, on a un timing très similaire, les deux ont fait une station orbitale, et sont en train de prendre leur expand, alors Liquid Tialo qui a anticipé, qui a déjà pris ses deux gaz, vraiment là, son objectif, c'est d'avoir la supériorité sur le gaz, et Liquid Tialo qui continue à faire des tourmenteurs, même si à ce niveau de la partie, je pense que les tourmenteurs sont devenus un petit peu inefficaces du fait des tanks. Donc, on voit que les deux joueurs, Terran, sont conscients de la menace que peut être une force aérienne, ils ont tous les deux, ils se sont munis d'anti-aériens, à savoir les Vikings. Un statu quo qui s'installe après ces 12 minutes d'intense action. Les deux joueurs prennent leurs expand, consolident leur économie. Alors là, ce qui est intéressant de voir, c'est que les deux joueurs ont un nombre très similaire de Vikings, maintenant, il y en a un qui est plutôt parti sur les tanks, c'est Tarzan, et Liquid Tialo a plutôt choisi les Banshee. Donc, on va voir quel a été le meilleur choix, et Liquid Tialo qui va passer à l'attaque, voyons s'il va pouvoir infliger des dégâts. Liquid Tialo qui arrive, et c'est donc pendant que Tarzan allait vers la base, Liquid Tialo arrive, donc c'est une rixe de Vikings qui s'engage, malheureusement, beaucoup plus, beaucoup plus de Vikings, pour Tialo, beaucoup plus, Tarzan perd toutes ses unités aériennes, Liquid Tialo qui est dans l'expand de Tarzan et qui va semer le chaos. Pendant ce temps, c'est une expand qui va probablement tomber, et c'est un très gros coup dur pour le joueur de Terran. Oui, qui va perdre son expand, et là, il est en train de perdre la partie au niveau de l'income, regardez, la différence est énorme. Liquid Tialo qui gère parfaitement son économie, 46 collecteurs pour 24, il a soulevé le centre de commandement de Tarzan. Donc là, je ne vois plus comment Tarzan pourrait revenir dans la partie avec une telle suprématie de Liquid Tialo, une énorme suprématie aérienne. Et donc voilà, il continue les dégâts, il continue à attaquer, c'est pas un Viking qui va faire la différence. Et donc voilà, la partie est en train de se terminer. Tarzan n'a plus d'unité, Tarzan est nu face à la menace de Liquid Tialo. Il n'a plus d'unité pour se défendre, il est en train de se faire complètement violer dans sa base. Il essaye de réparer son command center, mais ça ressemble plus à de la... Alors que les lions, les tourmenteurs arrivent pour finir de brûler les derniers SCV, plus de SCV, les SCV qui tombent un à un, c'est horrible, c'est horrible ! Et le dernier tank de Tarzan qui va tomber également, je pense qu'on est près de la fin. Le command center, il y a deux mules et quatre SCV qui récoltent, plus d'unités, je pense que... Bon, deux Vikings qui vont peut-être se débarrasser de la Banshee, et encore, ce n'est pas sûr. Mais ce n'est pas ça qui va le faire revenir dans la partie, et il ne devrait pas tarder à quitter, il ne devrait pas tarder à quitter, attention ! Quitte Tarzan ! Voilà, donc là, il fait du zèle, il continue, il lance des mules, voilà, bon, c'est tout à son honneur. Tant qu'on n'a pas perdu, on n'a pas perdu, mais en l'occurrence, je crois qu'il n'a perdu. Mais voilà, donc c'est... ça a été vraiment une énorme super récite. Ça se joue énormément à la super récite. Allez les chers ! C'est un GG ! Magnifique partie ! Qu'est-ce qui a fait la différence sur cette partie Terran contre Terran ? Donc, comme dans 95% des parties Terran contre Terran, c'est la supériorité aérienne qui joue, et en deuxième, les tanks. En général, ce que les Terran essayent de faire, c'est d'avoir la supériorité aérienne, et en dessous, des tanks en mode siège, puisque s'ils ont la supériorité aérienne, ils ont plus de vision pour leurs tanks, et là, on a vu que clairement, le joueur qui a gagné, c'est le joueur qui avait le plus de vikings. Parfait ! Bah écoutez, le replay est terminé. Merci de nous avoir regardé, j'espère que vous vous êtes amusé autant que nous. Le mot de la fin ? Carotte ! Merci, à bientôt ! À bientôt !